... Bonjour à tous et bienvenue sur OL Play et la chaîne YouTube de l'OL pour un nouvel entraînement des féminines de l'OL avec beaucoup de sourire vous voyez notamment Jennifer Marozan, Selma Bacha et Wendy Renard en train de rigoler, de plaisanter voilà sur les images de Mickaël Mouton vous voyez les trois joueuses en pleine discussion et surtout avec beaucoup de sourire parce que tout va bien à l'OL les Lyonnaises qui ont battu Fleury de Buzyn ce week-end sans se faire très peur puisque les joueuses de Fleury n'ont réduit l'écart au score que sur un pénalty à la toute fin du temps additionnel d'ailleurs il n'y a même pas eu l'engagement et donc les buts lyonnais ont suffi pour s'imposer celui de Sarah Debritz sur un très beau travail de génie de Sommer après surtout un très bon pressing lyonnais et puis le deuxième un coup de pied arrêté Selma Bacha au premier poteau pour l'INSEO RAN les Lyonnaises toujours premières du championnat évidemment et quand on regarde le calendrier à venir on se dit qu'on va encore se régaler parce que vendredi à 17h30 au Groupama Stadium en levée de rideau du match des garçons OL Nantes et bien à 17h30 donc demi-finale de Coupe de France l'OL retrouvera cette même équipe de Fleury pour une place en finale de la Coupe de France mercredi prochain 18h45 mercredi 22 mars le choc le quart de finale de la Ligue des Champions entre l'OL et Chelsea ensuite il y aura la réception de Guingamp samedi 25 mars et puis le déplacement sur la pelouse de Chelsea le 30 mars pour finir le mois une deuxième moitié du mois de mars qui sera très très excitante intéressante avec de grandes échéances les quart de finale de la Ligue des Champions demi-finale de Coupe de France et plus ce match donc de championnat de D1 Arkema donc il y avait du sourire maintenant il y a de la concentration aussi au moment où Sonia Bonpastor est en train de donner les consignes et c'est Romain Segui le responsable de la préparation physique et athlétique qui va prendre en charge l'effectif pour un premier petit échauffement pour l'instant ce sera simplement des petits tours de terrain pour mettre la machine en route vous voyez que l'effectif est vous voyez Eugénie Sommère et Vicky Béchaud là en pleine rigolade il y a du sourire parce que l'OL est premier du championnat l'OL est en demi-finale de la Coupe de France le quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea approche et puis il y a de moins en moins de blessés et ça aussi c'est quand même très très intéressant et une excellente nouvelle vous voyez par exemple celle qui est en en queue de peloton qui ferme la marche une certaine Ada Egerberg qui monte en intensité séance après séance et qu'on a hâte de revoir en match officiel sous le maillot de l'OL c'est peut-être pour bientôt peut-être quelques minutes vendredi on ne sait jamais c'est ce qu'on espère en tout cas là à droite vous avez vu Amel Majry et Delphine Cascarino en pleine discussion vous entendez les applaudissements des quelques supporters Vanessa Gill et Ada Egerberg qui les applaudissent en retour aussi il y a des supporters qui sont présents aujourd'hui puisque l'entraînement est ouvert au public et après un premier tour de terrain vous avez entendu il y a 7 ateliers et la suite de l'échauffement se fera avec un travail technique vous voyez Théo Riverin là sur la droite de l'écran qui donne des consignes avec un peu de vent mais on l'entend on entend Camille Abili aussi au fond allez encore celle qui a marqué là que vous voyez en bas de votre écran Sarah Debritz l'allemande encore un but pour elle l'ouverture du score contre Fleury vendredi samedi vendredi je vais finir pour y arriver c'était vendredi à 21h on se mélange les dates parce que le prochain match contre Fleury ce sera vendredi à 17h30 je le disais au Groupama Stadium les retrouvailles une semaine après mais cette fois-ci à des signes donc et surtout cette fois-ci on change de compétition ce sera la demi-finale de la Coupe de France là à gauche vous voyez le triangle Ada Hagenberg Jennifer Marozan il y a Linse Horan également au fond Eugénie Le Sommaire avec Vanessa Gilles et Delphine Cascarino il y a Selma Bacha avec Wendy Renard et Amel Magery aussi il y en a un dont il manque une joueuse à droite ah non c'est Théo Rivrain qui est avec Pearl Moroni et Melvin Mallard voilà qui s'excuse un petit peu pour sa passe ratée sous les yeux de Camille Abili allez on va retrouver le triangle Magery Renard je crois que c'était Selma Bacha la troisième de mémoire voilà c'est bien elle qui a retrouvé ses bonnes habitudes c'est-à-dire une passe décisive sur coup de pierreté en l'occurrence c'était un corner passe décisive pour non pas la tête même si c'est un corner mais le pied de Linse Horan qui avait coupé au premier poteau c'était le deuxième but contre Fleury sur la pelouse de Fleury je vous rappelle que vous pourrez revoir le résumé de cette rencontre avec les réactions et les analyses ce soir dans OL Night System à partir de 18h sur OL Play on reviendra bien sûr sur le match nul des garçons avec un petit focus sur la rentrée d'Alexandre Lacazette la rentrée également de Sahel Koumbédi on s'intéressera également à Bradley Bacha Barcola encore une fois décisif un but et une passe décisive chez les filles on reviendra bien sûr sur la victoire de Buzyn à Fleury avec les réactions de Sonia Bonpastor et des joueuses avec également un focus sur Sarah Debritz elle aussi un peu comme Bradley Barcola qui n'en finit plus d'être décisive et puis on reviendra malheureusement sur la mauvaise nouvelle du week-end c'est l'élimination de la Coupe Grand Mardella en quart de finale hier sur la pelouse de peau l'OL était favori l'OL menait 1 à 0 mais l'OL a été rattrapé un but partout et l'OL éliminé au tir au but malheureusement on parlera de tout ça ce soir dans Wild Night System dans la première partie avant la libre antenne ensuite et on vous laisse vivre l'entraînement et on se retrouve tout à l'heure à la fin de cette séance ça commence à aller un peu plus vite débanouille-moi voilà voilà j'espère pour le ballon le mandat je me dis à la petite séance je creepy candidats je perceptions Sous-titrage MFP. 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 ... 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